Voilà, bonsoir, bonsoir, bonjour, je salue tous les Guinées partout dans le monde et partagez le petit dire là dans tous les groupes. Je commence à Conakry, je veux finir m'arrêter à Jérokouré, à Yomou et à Lola. Je répète encore mes sincères condoléances à toutes les familles victimes de massacres du CNRD, du CNRD, le président des psychopathes qui s'appelle Mamadi Doumbouya, donc mes sincères condoléances à toute la famille de la forêt. Donc on garantit aussi des foules de Guinée et de Guinée, partagez aux vidéos qu'il faut, partagez. Je veux dire, 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 donc, chers compatriotes du Guinée et de Guinée, à la fin, Dieu nous a donné raison. Tu sais, je dis tout le temps, tout le temps, je répète ça chaque fois chaque jour dans mes lives, j'ai copié la petite phrase là dans la bouche, l'autre là, comment il s'appelle là Abdul Mazid Abdul Mazid le franco le professeur, le grand intellectuel congolais le professeur de franco c'est franco-arabe Abdul Mazid qui réside au Congo qui a étudié en Egypte maintenant je ne sais pas si, avant il résidait au Mali je ne sais pas si il est rentré au Congo donc Mamadi Doumbouya tu as vu maintenant, tu respectes les blogueurs maintenant et les communicants Mamadi Doumbouya, tu respectes ce qu'on te disait, comme frère comme petit frère, comme conseil tu nous as donné raison maintenant donc si c'était moi ta place Mamadi Doumbouya, il n'est pas tard encore avant dix jours là, tu peux faire un changement comme on dit en sous-soul c'est pas tard avant dix jours, tu as tout le temps d'asseoir, de réfléchir d'appeler les politiciens tous les politiciens je ne dis pas les politiciens comme ce qu'on a dit comme le chien politicien de la république de Guinée qui a été le complément défectif de la politique guinée je me dis Doumbouya, prends conscience maintenant il ne faut pas que ça soit trop tard pour toi prends conscience, tu appelles tous les Guinéens tu appelles tous les leaders l'arrogance l'arrogance est l'ennemi numéro un d'un être humain l'arrogance est l'ennemi numéro un d'un être humain Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya, il est temps pour toi dans une semaine là dans cinq jours tu peux faire des décrets c'est inutile que tu es en train de préparer pour nommer Kassori Fofana, premier ministre ça ne va rien changer ça ne va rien changer dans le cas là maintenant tu as fait jusqu'à les gens là t'ont piégé tu es devenu comme Dadis tu nous as dit ici que tu ne vas pas répéter les erreurs du passé et ce que toi tu as fait Mamadi Doumbouya les dégâts que tu as fait en Guinée là depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui Mamadi Doumbouya même la moitié Dadis n'a pas fait même la moitié Kakutemusa Dadis n'a pas fait ça maintenant tu nous donnes raison non tu voulais faire des propagandes là pour dire que tu vas te présenter tu seras candidat je t'ai dit il faut être bête Mamadi il faut être un idiot il faut être un stupide mental qui souffre d'une maladie de dépression mentale pour dire que toi tu vas juger les Dadis et où tu n'es même pas légitime au pouvoir et tu vas dessous de la constitution d'un pays qui n'est pas ton pays parce que tu es titulaire d'un passeport français tu es titulaire d'un passeport français tu n'es pas Guinée tu viens braquer un pays tu ne fais même pas partie de l'armée républicaine mais tout ça là aussi c'est tes parents malinqués là les malhonnêtes les malhonnêtes de l'armée républicaine là tes parents malinqués là qui t'as trompé qui ont trompé aussi Alpha Corte les Namori Traoré là Commando Farai Partacus etc et Diamine c'est ceux là qui ont fait jusqu'à tu as plongé ce pays là dans le chaos total à cause de dire que ceux-là ne deviennent pas présidents vous avez préféré de vous mettre à la place de Mamadi Doumbouya suivre Mamadi Doumbouya un petit légionnaire qui est un petit caporal qui est quitté en France qui rentre en Guinée qui n'a même pas l'immatriculation de l'armée l'armée guinée vous êtes venu parce que vous êtes des malinqués vous êtes parti vous organiser le pouvoir appartient le pouvoir appartient aux malinqués hé Mamadi on t'a dit qu'il y a un petit peu il faut pas forcer on t'a prévenu ici là tu nous as pas écouté on t'a prévenu 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 Mamadi Doumbouya tu nous as pas tu nous as pas écouté c'est la même chose qu'on disait à Dadis à Burkina ne rentre pas en Guinée tu seras humilié Dadis les gens la vont tu humilés il faut aller à la CPI il faut pas rentrer en Guinée Dadis nous a pas écouté où il est aujourd'hui il est devenu l'ancien président le plus humilié dans l'histoire de la République de Guinée Dadis Kamara est-ce que Dadis Kamara mérite comment il a été traité là Mamadi Doumbouya qui prend les armes qui tue plus de 250 personnes le 5 septembre dépôt des carburants plus de 300 morts sans enquête quand j'entends soi-disant le ministre de la justice qui est Charles White qui a été remplacé par Charles White c'est aujourd'hui qu'il sait dire l'article 37 l'article 8 alia alia 3 pourquoi il n'a pas appliqué ça pourquoi il n'a pas appliqué ça depuis qu'il est venu pourquoi il n'a pas appliqué l'article 37 et l'article 8 alia alia 3 pour le dépôt des carburants pourquoi ils n'ont pas fait des enquêtes là-bas pourquoi il n'a pas appliqué ça aussi sur la mort des sadibats pour l'ibali pourquoi il n'a pas appliqué l'article là aussi pour l'assassinat de monsieur Celeste pourquoi il n'arrive pas à utiliser aussi l'article 37 là l'article 37 là l'article 37 et 8 alia 3 pourquoi ils n'ont pas utilisé l'article là pour pour les autres aussi les faire une enquête préliminaire pourquoi s'il s'agit de vous ouvrir votre grande gueule là ici pour tromper les gens à la pour manucatiser le pouvoir vous êtes les premiers à mentir sur les réseaux sociaux un ministre qui s'assoit même qui parle des réseaux sociaux maintenant Mamadi Doumbouy a compris qu'on lui a tout le temps dit la vérité vous avez fait tout ça la démagogie la démagogie mentale vous avez organisé Mamadi Doumbouy a dépensé regardez Mamadi Doumbouy a dépensé 200 milliards de francs guiné 200 milliards de francs guiné que Mamadi a dépensé pour faire du mamaya pour dire qu'on va les soutenir Mamadi on t'a dit qu'ils t'ont trompé les gens là t'ont trompé je t'ai dit aujourd'hui toutes les personnes aujourd'hui il y a un petit même qui m'a amené le message attendez je vais lire ça un peu là pour que vous vous allez entendre on m'a dit on te dit on te dit tu ne peux pas tu n'es pas politicien tu n'as pas été élu par quelqu'un voilà écoutez le message de ce monsieur là il est à zéro pouré je ne veux pas dire son nom ici parce que j'ai même sa photo voilà il dit bonsoir Gallo Mamadou dit avocat noir je m'appelle X je vis à zéro Corée je suis guerrier ce qui s'est passé le jour là dans l'histoire du stade là le stade de 3 avril là ce qui s'est passé le jour là grand frère je te jure je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu des choses horribles comme ça je n'arrive même pas à dormir depuis le dimanche la nuit je tremble comme ça là j'ai vu même un militaire un militaire civil qui a tiré sur une fille avec barréale la fille là elle était à côté de moi elle est tombée j'ai crié j'ai sauté maintenant quand j'ai regardé devant moi j'ai vu les pick-up les pick-up de la délégation du gouvernement des CNRD là qui fonçait sur les gens parce qu'ils voulaient sauver le groupe de Mamadi Doumbouya qui était venu pour assister le match donc on a commencé à crier 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 il y a eu beaucoup de blessés aujourd'hui si on nous dit qu'il y a 30 morts 50 morts M. Baouré est en train de raconter des mensonges M. Baouré était malhonnête était malhonnête parmi les peu c'est le plus grand malhonnête parmi tous les peu que les peu n'ont jamais connu dans l'histoire de la république de Guinée entre parenthèses il me dit encore écoutez il me dit encore et le jour là grand frère avocat noir le jour là j'étais étonné dans le groupe là j'entendais beaucoup de malinqués parler dans la langue malinquée ça m'a étonné je me suis posé la question où sont quittés tous les malinqués qui sont venus au stade pour assister le match ça m'a étonné ça me disait quelque chose mais c'est arrivé à la maison que j'ai commencé à réfléchir j'ai dit mais pourquoi à zéro comme ça il y a tant de malinqués qui étaient pleins au stade là je ne comprends rien grand frère donc quand on moi ce que j'ai vu devant moi les corps que j'ai compté même devant moi là-bas je tremblais devant moi grand frère c'était 58 d'abord après quand je me suis échappé là donc nos vagins qui sont venus nous dire ils ont dit que les corps sont arrivés jusqu'à 155 cadavres hier à zéro courrier d'après avoir d'après mener notre enquête là grand frère les blessés seulement grand frère je te dis c'est que nous on a compté avec notre groupe là nombre de blessés gravement blessés grand frère c'est 53 gravement blessés 53 et les autres salles là ne sont pas gravement blessés qu'est-ce que monsieur Baoury va venir nous raconter sur RFI là monsieur Baoury l'ennemi numéro 1 de la république de Guinée donc soyons vigilants merci beaucoup grand frère on suit tes vidéos depuis zéro courrier moi je suis de Lola je m'appelle comme ça comme ça voici mon numéro de téléphone si tu veux m'appeler même appelle moi j'ai d'autres vidéos encore que je vais t'envoyer merci grand frère quand on vous dit quand on vous dit il y a eu plus de 300 et quelques morts les gens là ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas c'est-à-dire à masquer la vérité vous ne pouvez pas aujourd'hui Mangan Sidibé hé Mangan hé Mangan Sidibé Mangan Sidibé Mangan Sidibé Mangan Sidibé Mangan Sidibé tu n'as pas honte Mangan Sidibé Mangan Sidibé va sortir aujourd'hui on voit la décret on vous a dit Maman Di Dumbuya ne peut pas nous dire qu'il est candidat c'est-à-dire même si tu es le plus stupide le plus bête de la planète là même tu ne peux pas venir t'attaquer à une nation tu t'attaques à une nation tu attaques tu braques un président même si Alpha Pondé a été mal élu on s'en fout de ça tu braques une nation qui n'est pas ton pays tu viens déloger un président de la république malgré qu'il soit mal élu on s'en fout de ça on ne parle pas de ça ici tu viens tu attaques le long tu tues ses gardes-corps plus de 250 morts écoute Maman Di Doumbouya tellement que tu es un farfelu tu t'es plus de 250 jusqu'à aujourd'hui nous sommes le mois de décembre 2024 les familles victimes n'arrivent pas à retrouver le corps de leur mari les veuves leur papa leur oncle leur frère leur beau jusqu'à aujourd'hui personne ne connait où tu es parti lancer le corps d'autres corps selon nos enquêtes qui a lancé d'autres cadavres dans l'île de Kassa tu penses que la Guinée tu ne seras pas jugé un jour un jour pour ça ça c'est des crimes crimes contre l'humanité Maman Di Doumbouya dépôt de Calbiran comme tu as vu que tu étais en position de faiblesse vous êtes venu vous organiser vous avez attaqué le dépôt de Calbiran parce que vous avez organisé de déloger les soussous dans Kaloum votre objectif c'était de déloger les soussous dans Kaloum vous avez braqué le dépôt de Calbiran il y a eu plus de 300 morts et bientôt ça va faire un an jusqu'à aujourd'hui on n'a pas d'enquête mais vous aussi dans un pays normal dans un pays sérieux les choses comme ça peuvent se passer comme ça plus de 300 morts sans enquête qu'est-ce que Charles Wad nous a déclaré devant les médias devant la télé il dit tous les dossiers ont été transférés au palais au palais présidentiel c'est tout on a passé là-bas voilà encore cas de zéro courrier vous êtes venu mentir ici là Baouri Baouri tu fais pitié mais Baouri vous avez entendu la déclaration de Baouri je me pose la question Baouri pourquoi tout le temps l'histoire de l'abbé 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 vous êtes venu 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 tout le temps l'abbé l'abbé on a dit qu'il faut nous préparer l'abbé c'est pour s'attaquer au président c'est l'abbé 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 c'est eux qui ont participé les pagas ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher les mensonges n'ont plus leur valeur dans la société guinée on en a marre on ne veut plus de Doumbouya au pouvoir Doumbouya on t'a dit pourquoi maintenant tu viens dire à Mandia Mandia c'est l'escroc que l'IFDG a nourri de Dakar jusqu'à Paris sans compter les membres de l'IFDG qui t'amenaient de l'argent à Paris à Mandia tu as oublié tout ça c'est toi qui vas t'asseoir aujourd'hui dire non vous êtes des démagogues si c'est moi je vais vous arrêter tous vous avez fait dépenser plus de 200 milliards de francs guiné pourquoi aujourd'hui encore je vais se retirer il ne faut pas te retirer il faut continuer pour les ... ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais cette constitution-là, pourquoi ça a calé ? Parce que ces loups d'alens n'étaient pas à Conakry. Si ces loups d'alens étaient à Conakry dans leur main, depuis là, dans sa courma, ce farféli, le malhonnête ingrat ethno, dans sa courma, il allait nous dicter. Vous avez vu comment il dit, d'ailleurs, à faire le troisième mandat d'Alfa Kondé, il disait que, d'ailleurs, il est obligé de se soumettre à la dictature des institutions. Ta phrase là dans ça, ça va t'amener en prison, tôt ou tard. D'ailleurs, qu'il est obligé de se soumettre à la dictature des institutions. Voilà les gens qui vont s'asseoir et dire qu'ils sont démocrates. Que, hé, non, le pays l'a fait pitié. Maintenant, moi m'a dit, d'Ombouya, tu as vu toute la communauté internationale parle mal de toi aujourd'hui. Même en Italie, ici, quand je disais ça le matin, peut-être hier, dans mon live, j'ai dit ça. Mais il faut que vous ne vous dites pas. Pour vous, même en Italie, aujourd'hui, affaire de zéro pour elle, on parle de ça ici, même ici. l'association des droits, droits, droits des enfants mineurs. Ils sont en train de parler de ça, de porter plein compte de m'a dit, contre le CNRD. Vous n'avez bien compris. Maintenant, Je me disais que je ne suis pas le plus jeune, je ne suis pas le plus jeune. Je ne suis pas le plus jeune, je ne suis pas le plus jeune, je ne suis pas le plus jeune. Organiser le football, je ne suis pas le plus jeune. La publicité est là. La femme de CNR, de votre femme, Aminata. Votre femme est sortie ici, elle a fait le décret. Amara est sortie ici. La charte de la transition a interdit tant, tant, tant. Non, vous avez violé tout ça là. Vous avez violé, ça fait trois ans. Il ne faut pas te foutre de Guinée, tu n'es qu'un salopard, tu n'es qu'un coulochard de la nature. Tu n'es qu'un vaillou, tu n'es qu'un délinquant. Tu as oublié le procès du 28 septembre. Quand tu étais à Paris, tu as des preuves. Ils ont enterré KPC comme ça. C'est les camions de KPC qu'ils ont utilisé pour amener les cadavres là, à Bafan. On t'a convoqué là. C'est pour cela que je t'avais surnommé à l'époque, là, j'ai dit le procureur, le procureur de Facebook. Le témoin de Facebook, là, il faut aller. Tu arrives là-bas, tu ne peux plus parler. On m'a dit, on m'a dit. C'est toi qui vas sortir aujourd'hui et nous dire, non, vraiment, ça fait trois ans que vous êtes en train de faire campagne pour Mamadi Doumbouya. Vous avez, toi-même, Mandian, tu as affiché les photos de Mamadi Doumbouya dans tout qu'on a créé. Dans tout qu'on a créé, c'est la photo de Mamadi Doumbouya. Les photos de Mamadi Doumbouya dans tout qu'on a créé. Yo, c'est toi qui vas dire aujourd'hui. Parce que Mamadi Doumbouya vit. Les gens ont conseillé Mamadi Doumbouya ce que tu fais. Mamadi Doumbouya, c'est. Le texte, le 31 décembre, si Mamadi Doumbouya dit qu'il va s'asseoir encore au pouvoir, on va rentrer dans la guerre civile. Ça, il n'y a pas de sacrifice pour ça. Vous n'avez rien compris encore. Mamadi Doumbouya ne peut pas signer des documents. Devant la communauté internationale, devant le CEDEAO, devant l'Union Européenne, devant l'Union Européenne, devant les Nations Unies, devant la francophonie, devant la CEDEAO. Et Mamadi Doumbouya va venir, que lui, il va faire le procès du 28 septembre. Il va déposer les dadis en prison. Lui, il va violer sa propre charte, en oubliant qu'il a assassiné plus de 250 personnes. Après, il va venir encore nous dire qu'il est candidat. Puis, la Guinée appartient à son papa. La Guinée, quand Mamadi Doumbouya, la Guinée, qu'il va venir nous imposer, dit qu'il sera candidat. Vous n'avez rien compris. Et il est armé. La violence n'a rien résoudre dans le monde. La guerre de l'Irak, là, je me rappelle. Georges Bouz, quand il était assis dans le restaurant, il a, ça dit, il était au restaurant. Il a appelé d'attaquer l'Irak. La guerre de l'Irak, là, avec Saddam Hussein, là, ça a duré combien d'années? Ça a duré combien d'années? Toi, tu viens braquer un pays. Tu tues les gens. Tu juges les dadis. Tu as vu, c'est le karma des dadis qui vous a attrapés comme ça. C'est le karma des dadis aussi qui vous a attrapés. C'est le karma des dadis qui vous a attrapés. Vous, vous avez fait le procès du 28 septembre, non? Où les gens parlaient de 150 morts. Aujourd'hui, en Guinée, à Zéro-Corella, le start de 3 avril, là, on est en train de parler plus de 300 et quelques morts. Hein? 153, 153 blessés. 53 blessés, gravement blessés. Hein? Si on regroupe tout ça, là, depuis que Momadid Doumbou est venu au pouvoir, là, le 5 septembre jusqu'aujourd'hui, sans compter les gens qui vont aller assassiner en cachette, là, on va arriver jusqu'à 1000 et quelques personnes, 1100 et quelques personnes qui ont été assassinées par Momadid Doumbou, par son clan, par le CNRD. Aujourd'hui, maintenant, tu as eu peur. Ce qui s'est passé, on t'a dit. Dieu, deux fois, Dieu t'envoie des messages, Momadid Doumbou, là, comme un tabla qui n'a la peine, là. Mais, il y a tout le monde, là, il y a tout le monde, là. Il y a tout le monde, là, Momadid Doumbou, là, il y a tout le monde, là. Il y a tout le monde, là, il y a tout le monde, là. Aujourd'hui, maintenant, tu as vu la communauté internationale, les médias africains, là, partout, partout, dans le monde entier. Tout le monde parle seulement de la Guinée. L'histoire du 1er décembre. Et je t'avais prévenu tes problèmes. Sur le 1er décembre 2024, tes vrais problèmes vont commencer. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Voilà aujourd'hui, voilà aujourd'hui, dans 5 jours ou dans 10 jours, dans une semaine, vous voulez encore couper l'Internet, pourquoi ? Vous voulez couper les réseaux sociaux, pourquoi, Momadid Doumbou, là ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous coupez les réseaux sociaux, les gens vont filmer. Quand les réseaux sociaux vont revenir, là, ils vont nous balancer les vidéos. Pourquoi encore ? Vous voulez couper les réseaux sociaux, pourquoi faire ? C'est trop tard. C'est trop tard. Je suis sorti ici, le 1er dériqué a eu plus de 150 morts. Les gens m'ont dit que c'est faux. C'est 10 morts. Après se monter 30, après se monter 50, après 51. Heureusement, aujourd'hui, Baoui a eu courage de dire devant le monde entier qu'il y a eu plusieurs morts. Et ça, il a parlé ça en français. Voilà. Il a dit qu'il y a eu plusieurs morts. Affaire de l'Abelab. L'Abelab, c'est quoi ? Parce que le plus grand opposant de la République de Guinée aujourd'hui, il vient de l'Abelab. Il est de l'Abelab. Donc, il fallait organiser affaires de zéro pour elle-là. Pour mélanger les forestiers avec les peules. Pour mélanger les soussous de Kindia avec les peules de Téléméle. Comme ça, ça les déclenche là. Et en tant que malinqués, maintenant, ils vont s'asseoir, regardez les peules, les soussous contre les peules, les forestiers contre les peules. Eh, vous pensez que Dieu, Dieu voit tout. Allah, quoi, Allah ? Ça dit Allah. Il y a tout à fait Allah. Dieu est invisible. Dieu voit tout votre plan là. Tout votre plan là. C'est le monde qui est le monde qui est le Tata-Hande. Le IFD, c'est Niamini. Niamini. Mais, il y a un monde au Sénégal, il y a un monde qui est le France. Il y a un monde qui est le monde qui est le monde qui est le monde. Il y a un monde qui est le monde qui est le monde. Il y a un monde qui est le monde. Quand il y a un monde dans la campagne, Maman Di Doumbouya. Maman Di Doumbouya, je vais te poser une question. Combien de fois que tu t'es déplacé là ? Tu es venu voir le président Seulodalen à Paris pour qu'il parle avec Maman Di Doumbouya au téléphone. Combien de fois ? Combien de fois tu parles trouver le président Seulodalen à l'hôtel là-bas pour qu'il parle avec Maman Di Doumbouya ? Combien de fois ? Tu as tout fait. Le président Seulodalen a refusé. On est au courant de tout. Au-delà, il y a un monde qui est le monde qui est le monde. Il y a un monde qui est le monde qui est le monde. Hein ? Mais, nous avons des personnes qui ont été, nous avons des personnes qui ont été, nous avons des personnes qui ont été pour nous. Les petits ethnos malinqués, affaires de pouvoirs, ils ne vont jamais aimer un peuple qu'il devienne président de la République. Ça, ça fait partie de leur groupe sanguin. On les a cultivés comme ça, on les a éduqués comme ça. La méchanceté des hainés, cette méchanceté politique politique est devenue du virus dans leur groupe sanguin. C'est devenu une maladie dans leur groupe sanguin. Cette haine contre l'ethnie Pérou. Une haine contre le président Seul Dalet. Tout sauf ceux au pouvoir. Tout sauf ceux au pouvoir. Mais vous allez voir cette fois-ci là. Vous avez vu comment Dieu est grand ? Mamadi Doumbou a acheté les armes. Il a fait comme ça. C'est lui-même qui dit aujourd'hui aux gens. Depuis deux jours là, pourquoi Mamadi Doumbou ne veut plus les voir ? Il a dit que Mamadi Doumbou n'a pas besoin d'avoir des gens. Il a dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir des gens. Il a dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir des gens. Il n'y a pas besoin d'avoir des gens. On t'a trompé, on t'a dit que les gens te trompent. Tu es devenu un gâteau d'anniversaire pendant trois ans. Maintenant, le chien politicien affamé qui est venu manger à la dernière minute. Maintenant, les robinets sont coupés par Mamadi Doumbou. Vous, les artistes maudits là, vos maudias là qui sortez ici, Mamadi Doumbou, va-t-il, va-t-il, sortez encore, vous allez chanter. C'est ici maintenant que Mamadi Doumbou va voir, dans trois jours, dans deux jours là, Mamadi Doumbou, tu vas voir et tous, ils vont commencer encore à parler mal de toi. Comme tu as fermé les robinets, tu as dit maintenant, tu ne veux plus voir des t-shirts, ou il y a ta photo pour faire publicité pour toi, ou gala de football là. Mamadi Doumbou, tu vas comprendre la vérité maintenant. Les blogueurs et les communicants qui te disaient, organisent les élections, respecte ta parole là. Tu vas commencer à nous donner raison maintenant. Tu vas commencer à nous donner raison maintenant là. Comme eux là, ils regardaient seulement leur mangement là. Ils regardaient seulement où ils gagnaient de l'argent. Aujourd'hui, tu sais comment on t'appelle à Conakry, Mamadi Doumbou, gâteau d'anniversaire. Gâteau d'anniversaire. Quand quelqu'un, tu entends même les jeunes là dire, ah attends, je vais organiser des formules, je vais aller voir monsieur Gâteau d'anniversaire là. C'est toi Gâteau d'anniversaire. On vient te tromper, tu as dépensé plus de deux cents et quelques milliards de francs guinéens. Les enfants guinéens n'ont même pas de banque. Où les enfants vont partir s'asseoir là pour étudier, pour devenir le futur cadre de la République de Guinée. Mamadi Doumbou, tu as pris l'argent là à faire des mamayas. On t'a fabriqué des statues à ta taille de girafe là. Tu as dépensé combien pour ça ? Tout ça là, l'argent, l'argent est la Guinée. Aujourd'hui maintenant, ils sont partis te trahir. Mamadi Doumbou, tu n'as pas compris, tu as été trahi le 1er décembre là. On t'a trahi, Mamadi Doumbou. On t'a trahi. Maintenant, toi, tu ne peux plus parler de pouvoir en Guinée. Tu ne peux plus dire que tu vas même devenir le même candidat. Mamadi Doumbou, tu penses que les gens qui sont à côté de toi, même Amara, même Amara, Mamadi Doumbou, Amara ne t'aime pas. C'est moi qui te dis ça. Mamadi Doumbou, Amara ne t'aime pas. Toutes les personnes qui sont à côté de toi, Amara ne t'aime pas. Idiamine, on n'en parle même pas. Bala Samoura, on n'en parle même pas. Les gens là ne veulent pas de toi. C'est ceux qui ont parti salir ton image là le jour là. C'est eux qui ont organisé ça là. C'est eux qui ont organisé ça là. Ne vois pas Amara, Amara rêve de te remplacer. Tu n'as rien compris, Mamadi Doumbou. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Toutes les personnes qui sont à côté de toi là, Amara, Bala Samoura, surtout Idiamine. Idiamine veut tout faire pour te renverser. Comment le jour là, le 1er décembre au stade de Jérokure là, stade de 3 avril là, comment se fait-il qu'il y avait des gens là-bas qui étaient habillés en civils là, les militaires, les militaires, les gardes-corps de l'autre là, qui est le staff de Bala Samoura, Idiamine. Comment ils sont rentrés là-bas, Sabia, en civil. Ils ont commencé à tirer avec des barrières sur la population. Nous, on n'a pas besoin de faire... Ton ministre de la Justice là n'a pas besoin de l'application de l'article 37. Non. Il n'a pas besoin de l'article 37. Parce que l'article 37 là, s'il veut appliquer ça là, ça se trouve dans tous les téléphones de tous les Guinéens. Tout le monde a des images là dans leur téléphone. Tout le monde. Dans l'article 37 là, il n'a qu'à garder ça pour lui-même. Hein? On m'a dit, Doumbouya, on t'a parlé. Laisse tomber, laisse tomber. Respecte ta parole. Voilà, et puis là, au début, tu es venu là, tous les Guinéens t'aimaient. Regarde comment les gens t'ont aimé. L'amour. Accueille. Hein? Tu t'es... Ça dit, tu t'es regroupé avec les petits ethno-malinqués là. Ils sont venus... délapider ta tête, cerveau là. Ils ont... Ça dit, ils ont remplacé ta tête à la manicatisation. Ils ont lavé tes cerveaux là. Ils ont planté... Ils ont planté comment là? Du coup, calaman, dans ta tête là, tu ne comprends plus rien. Il faut tuer ces lots. Il faut éliminer ces lots. Si ces lots est là, on ne peut pas s'asseoir au pouvoir. Vous avez parlé de tout ça là. Qu'il faut éliminer ces lots. Au temps des dadis aussi, la même chose. Des malinqués qui se sont déplacés sont partis voir jusqu'à... Capitaine Moussa Dadis Kamara. Au camp, il faut dire... Il faut tout faire pour auditer ces lots. Il faut tout faire pour éliminer ces lots. Ces lots sera de cauchemars pour vous. L'homme là, vous a fait quoi? Vous le détestez pour quoi? Parce que c'est un homme honnête. Si ces lots n'étaient pas honnêtes, si ces lots étaient rancinés là, mais on était rentrés dans une guerre civile, on allait même dépasser, même Rwanda même. On allait dépasser même Rwanda, aujourd'hui. Vous pensez que si c'est loup d'aller faire la guerre civile en Guinée, il ne peut pas faire. Mais il a tout le temps dit qu'il ne veut pas ça. Jamais. Il ne veut pas monter au pouvoir dans le sang. C'est ça là qui nous fatigue aujourd'hui. Si c'est loup d'aller, vous pensez que c'est loup d'aller n'est pas aimé? Il n'a pas de relation. Moi m'a dit, ils ont dépensé 5 millions de dollars pour faire le coup d'État contre Amfa Kondé. C'est ça là qui peut dépenser si c'est loup d'aller l'argent là. Quand il demande, comme ça seulement, on peut même regrouper même 10 millions de dollars en deux mois pour ces loups d'aller si on veut détruire la Guinée. Mais il ne veut pas, il ne dit jamais de la vie qu'il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. C'est la chance là que vous avez vu. Regardez un petit clan groupe qui vont venir. Vous êtes en train de s'enrichir. Les Guinées, les fonctionnaires ne sont pas payés. Les professeurs qui sont là, les enseignants, vous avez amené combien de personnes à l'arrêt 13 ? Vous avez amené combien ? Vous avez licencié combien de fonctionnaires ? Combien de fonctionnaires qui sont au sommage aujourd'hui qui ne gagnent rien ? Vous, vous êtes là, vous êtes en train de dormir avec des milliards, des millions de dollars. Les gens souffrent. Voilà aujourd'hui, évacuation de toutes les personnes qui sont gravement blessées dans l'histoire des stades des Zéro-Couré. Moumadi Doumbéa, vous n'avez pas l'argent pour soigner les gens. Vous êtes même incapables de les déplacer des Zéro-Couré jusqu'à Corakry. Si ce n'est pas pour sortir dans la télé, à la radio, pour faire vos discours maudiens, c'est tout ce que vous connaissez. Quand ils viennent parler, ils vont aller fouiller les dictionnaires pour trouver les belles phrases là-bas pour venir écrire ça dans leur papier pour dire ça. Vous n'avez pas honte. Vous ne connaissez pas Dieu. On t'a dit ne force pas Moumadi Doumbéa. Ne force pas, laisse affaire le pouvoir là. Tu as vu, vous avez accusé Dades Luiseux. Vous n'avez pas jugé ce pouvoir qu'on a fait. Vous n'avez pas jugé Bala Samura. Tu as vu ce que Dieu a fait Moumadi Doumbéa. Tu as vu ce que Dieu t'a fait à Zéro-Couré. C'est toi maintenant qui sort aujourd'hui et tu dis à Manyan d'arrêter la publicité ils n'ont qu'à arrêter les publicités là pour toi. Ou on a égouté il ne faut même pas qu'on dit qu'il sera candidat. Tu n'as rien vu. Il n'y a pas eu. 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 Qu'est-ce que tu fais? Attendez. Manyan n'a pas honte. Manyan m'énerve même. Voilà, il y a de lait à lait. Yo, Manyan. Regardez, Manyan qui dit aux gens aujourd'hui de ne pas utiliser les t-shirts Regardez Ça, c'est qui ça? Ce n'est pas Manyan ça? Regardez les t-shirts de Manyan Dumbuya. Regardez. Ce n'est pas Manyan qui est là là l'escroc là ce psychopathe délinquant intellectuel ce n'est pas lui qui est là là ce n'est pas lui qui est là là c'est lui qui dit maintenant ils ont trompé Manyan Dumbuya pendant trois ans pendant trois ans vous êtes en train de mentir à Manyan Dumbuya il peut être candidat rien ne va sortir il n'a qu'à tirer les opposants il n'a qu'à arrêter les opposants il n'a qu'à arrêter les phoniques il n'a qu'à arrêter Biloba il va les prendre c'est Ludalen va avoir peur les politiciens vont se ça dit vous n'avez rien compris ça c'est le travail de Dieu vous aussi soyez un peu sérieux là quelqu'un comme Manyan Dumbuya regardez Baori a été nommé aujourd'hui prix Nobel prix Nobel de l'escroc ça dit de communicants le plus grand communicant des escrocs parmi tous les escrocs de la république de Guinée parmi les politiciens Baori regardez le guitariste de CNRD c'est Baori Baori il n'a pas tapé la guitare il n'a pas tapé la guitare et il n'a pas diplômé en mensonge diplômé en mensonge Baori il n'a pas guitariste menteur Baori il n'a pas il n'a pas l'égard regardez regardez Baori ici à l'époque il marcha avec le Coran il lit le Coran tout le temps pour devenir Premier Ministre regardez le Coran dans sa bourse regardez comment Baori était pauvre comment il souffrait avant Regardez. Maintenant, si tu regardes Bauri, il est devenu jeune, on dirait il a 30 ans ou 40 ans, l'argent. Il dort dans les... c'est-à-dire les cravates qu'il utilisait avant là. Bauri, il y a des cravates qu'il utilisait avant. Là, il y a Bauri, mais il faut que Paris. Là, il y a des gens qui ont été en train. Qui ont été en train de faire. Il y a des gens qui ont été en train de faire une première ministre. Là, il y a Bauri qui a été en train de faire une fois. Vous aussi, soyons serrés. Regardez quelqu'un comme ça là, comme Bandakani disait un bandit. Regardez le bandit là. Lui, il peut s'asseoir pendant 5 ans, 10 ans sur nous. Regardez ce voyou là. Regardez Moumadi Doumbouya, vous aussi. Soyez un peu ici, soyez un peu... Non. Regardez. Regardez Moumadi Doumbouya, regardez. Comment on peut être naï ? Lui là, quelqu'un comme ça va venir s'asseoir sous le Guinée pendant 5 ans, 10 ans. Puis, hein. Moumadi Doumbouya, voici ta lettre que t'as signée là avec la CDA. Voici là, c'est lui. C'est Moumadi Doumbouya qui donne l'enveloppe là. Regardez. C'est lui qui remet l'enveloppe à Yaïbouni, les 10 points. Les 10 points des accords. Où ils ont écrit là, ça a fini le 31 décembre. Voici ça, Moumadi Doumbouya. Tu n'as pas compris depuis ça là. C'est aujourd'hui que tu viens dire à Mandiam. Regardez l'enfant que vous avez assassiné aussi. L'enfant des peurs là. Regardez comment le petit là est beau. Il y a un peu de la paix qui a été faite. Il y a un peu de la paix qui a été faite. Il y a un peu de la paix qui a été faite. Il y a un peu de la paix qui a été faite. Il y a un peu de la paix qui a été faite. Il y a un peu de la paix qui a été faite. Vous aussi. Soyez un peu sérieux là. C'est Moumadi Doumbouya qui va venir. Regardez-moi un criminel comme ça. Un bandit. Regardez-moi le bandit là. C'est un bandit comme ça qui va venir faire. Naredo, le délinquant. Quand on te parlait là, tu ne voulais pas. Maintenant, on va s'attaquer à toi. Regardez-moi le délinquant criminel là. Comme disait Bandakani, qu'est-ce que Moumadi Doumbouya peut apporter au Guinée ? Rien. Les lunettes noires là. C'est ce que les Guinéens vont manger. Un bandit comme ça qui a pris goût de pouvoir. Regardez. Naredo, il regarde les scènes de la femme. Regardez. Tellement qu'il est mal au bandit. Regardez. La femme lui tend la main. Mais lui, c'est les scènes de la femme qui regardent. Un bandit comme ça là. Un criminel. Naredo. Des bonnes, il y a eu radé mon kanko gite d'un kaka. Il dit des bonnes. Naredo, bandit ronde. Bandit ronde. Naredo. Yo, Johnny, otonga, hirso. Naredo, sifadou, 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 tempéré. Regardez-lui là. Un pauvre comme ça là. C'est pour cela. Ça dit qu'il tue les gens pour le pouvoir. Regardez sa moto qu'il avait avant là. Maintenant, il dort dans les voitures. Il marche dans les voitures climatisées. Il loue les avions à 500 000 à 1 million de dollars pour voyager. Regardez-lui. Regardez la moto de Moumadi Doumbé avant. Comme on dit au Cameroun là, quand il était dans le Nguémé. Regardez-lui quand il était dans le Nguémé ici là. Regardez-lui. Quand il était dans le Nguémé. Regardez Moumadi Doumbé. Ça, c'est Moumadi Doumbé quand il était pauvre. Il est venu maintenant prendre les armes, tuer les gens. Maintenant, vous aussi, soyez insérit un peu. Regardez le nouveau capitaine de CNRD, Baori. Le nouveau capitaine de CNRD, Baori. Malhonnête intellectuelle, délinquant intellectuel. Il ne m'a pas dit. Non, Baori, il ne m'a pas dit. Pourquoi l'histoire de Moumadi Doumbé là ? Pourquoi tout le temps Labe, 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 Labe ? Il ne m'a pas dit que l'on a organisé le corps. Il ne m'a pas dit que l'on a 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 dit. Regardez Moumadi Doumbé. Regardez. C'est Moumadi Doumbé qui est là. Regardez, les criminels. Regardez, regardez. Regardez. Regardez, c'est Moumadi Doumbé qui est là. Regardez, celui, le criminel Doumbé. Regardez. Regardez Doumbé. Regardez, c'est Moumadi Doumbé. Regardez, c'est Moumadi Doumbé. Vous êtes prêts ? Écoutez, vous êtes prêts ? C'est Moumadi Doumbé, regardez. Regardez Doumbé. Regardez Doumbé. Ça, c'est, regardez. Ape, ne m'aura là. Alors, vous n'avez pas de boire. Dari. Voilà. Dari, non. C'est Moumadi Doumbé. Dari. Moumadi Doumbé, regardez. Regardez, regardez, c'est le travail. C'est ça, le boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Reculez un peu, s'il vous plaît. Réculez, là-bas. Réculez. 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 C'est l'autre. À nous, derrière. C'est important. Pas de photo. Pas de photo. Pas de photo. C'est interdit. Marcel. Au. vous avez vu ça m'a dit à l'époque il préparait son cours d'état vous avez vu il a pris le téléphone et il est parti les éliminer tous d'abord tous 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 le pays a fait pitié c'est aujourd'hui qu'il est en train de faire du mal au guiné il y a fait pitié c'est aujourd'hui qu'il y a fait pitié c'est aujourd'hui que j'ai fait pitié il y a fait pitié des photos et il y a fait pitié des photos et il y a fait pitié des photos et ils ont dit ils pensent que ça c'est vrai et pourtant c'est moi-même qui ai fait ça là regardez voilà il vient nous dire toi tu es traiteur donc tu travailles avec ma madi d'oumouya tu fais semblant de l'insulter Regardez, c'est pour vous dire, tout est possible Avec l'Internet Aujourd'hui là Frère d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de l'Internet ? D'ailleurs Beaucoup de personnes commencent à m'insulter Ils pensaient que la photo là C'était une vraie photo, regardez Ils pensaient que c'était une vraie photo Quand je les ai dit maintenant ces photos Ils ont dit quoi, regardez Tout est possible aujourd'hui avec l'ordinateur On peut faire tout ce qu'on vient avec l'ordinateur Mais il faut dire qu'il y a de l'ordinateur Mais il faut dire qu'il y a de l'ordinateur Donc Moussibé, Guinée, Guinée Masha, continuons la prière Une autre qui est d'une personne n'est qu'il y a de l'ordinateur J'ai de l'ordinateur Je dis maman, je dis désormais Oh, je dis j'ai de l'ordinateur J'en saisir Je dis qu'il y a des photos Je n'ai pas de photos J'y ai de l'ordinateur Est-ce qu'il y a des photos J'y ai de l'ordinateur Tu vas voir maintenant, ils ne vont plus parler bien de toi. Ils vont commencer à sortir sur les réseaux sociaux. Nous, on les a soutenus. On est allés à Gérocouré. On est même allés à Kéruani. On est allés à Gégédou. On est partis comme ça. Maintenant, ils disent qu'ils ne veulent pas nous payer. Tu vas voir, les gens vont commencer à sortir sur les réseaux sociaux. Ils vont commencer à s'attaquer à toi. Ou ils vont commencer à s'attaquer à tes proches là-bas. En ce moment, tu vas comprendre. Quand j'étais qualifié de gâteau d'anniversaire, tu vas comprendre ce que je disais là, c'est la vérité. Personne des gens là t'aime, Mouadie Doumbouya. Personne. Commencer sur Baourira jusqu'à la fin. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux là qui t'aime. Ils viennent seulement faire semblant. Ils inventent les projets. Ils inventent les mamayas. Quand ils débloquent l'argent là, quand ils vont partir s'asseoir, regardez, dans sa cour, moi-même, il dit qu'il sera candidat aux élections présidentielles. Il rêve même de devenir président comme toi, Doumbouya, dans sa cour, moi. Dans sa cour, moi. Donc, Mouadie Doumbouya, il n'est pas trop tard pour toi. Tu es encore 26 jours. 26 jours là. Dans 3 jours là, tu peux prendre toutes les personnes là. Non seulement tu les arrêtes tous. Commencez sur Baourira d'abord, jusqu'à la fin. Tu formes un nouveau gouvernement de la transition. Tu négocies avec tous les grands partis politiques. Tu les appelles. La Guinée ne t'appartient pas. Tu n'es pas un politicien, Mouadie Doumbouya. Le CNRD, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Le CNRD n'est pas un parti politique. Tu appelles tous les vrais leaders là, Mouadie Doumbouya. Tu vas t'asseoir, tu parles avec eux, tu organises les élections. Ce n'est pas tard pour toi. Maintenant, quand on te disait, maintenant, tu nous donnes nos raisons. Pendant trois ans, Mambia ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Ce n'était pas bon. Regardez comment les gens là sont des escrocs. Les gens là, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de dignité. Depuis trois ans, vous êtes en train d'endure Mouadie Doumbouya dans les erreurs. Si aujourd'hui, vous allez vous asseoir parce que Mouadie Doumbouya vit, ce qui s'est passé à Zérecouré là, il ne peut même pas tenter de dire qu'il est candidat. Vous avez trahi Mouadie Doumbouya. Vous avez détruit l'image de Mouadie Doumbouya. C'est la même chose qu'ils ont fait à Dadis. Même chose. Les erreurs du passé là, c'est la même chose que vous avez organisé pour faire contre Mouadie Doumbouya. Même chose. Mouadie Doumbouya, ce n'est pas tard pour toi. Sors, tu parles avec tous les Guinéens. Tu as vu toi-même que tu ne peux pas gérer la Guinée, toi seul. Tu as vu toi-même, Mouadie Doumbouya, tu ne peux pas isoler l'ethnie peule dans le pouvoir en Guinée. Tu as vu toi-même, Mouadie Doumbouya, que tu ne peux pas isoler l'ethnie de la, les forestiers dans l'affaire de pouvoir là, ni les soussous. Tu ne peux pas dire seulement tout appartient seulement aux malinqués en Guinée. Ça ne peut pas marcher Doumbouya. Ça ne peut pas marcher. Appelle tous les Guinéens. L'arrogance, l'arrogance, tu abandonnes l'arrogance là. C'est Idi Amin et les autres là qui t'ont poussé, les balas samoura. Sinon, tu ne devrais même pas arrêter c'est une erreur. Tu ne devrais même pas s'attaquer à la maison de celle où il y a trouvé. Ils t'ont indiqué dans l'erreur encore. Ils t'ont indiqué dans l'erreur, Mouadie Doumbouya. Tu ne devrais pas. Tu n'es pas venu. Maintenant, ce n'est pas la transition, c'est la refondation. Maintenant, la refondation aussi n'a même pas commencé. Maintenant, on dit, il ne faut plus que quelqu'un utilise les t-shirts de Mouadie Doumbouya, ni organiser des galas à son nom. Vous avez vu ça ? Vous les escrocs là, les gologuémés qui chantaient, qui insultaient les gens partout là, les gologuémés, sortez encore, vous allez s'entendre les gologuémés. Sortez encore, Manga Silbé a dit qu'il voit vous arrêter tous, c'est-à-dire vous présenter devant un juge. Sortez les gologuémés là, les escrocs, Mouadie, il est le yanté. Sortez encore, vous allez s'entendre les pauvres manques, espèces de pauvres que vous êtes. Vous êtes misérables même. Sortez encore, vous allez soutenir Manga Silbé a dit des démagogues comme ça là. Heureusement, Manga Silbé est en train de comprendre maintenant ce que nous disons, nous répétons ici chaque jour. C'est nous qui avons raison. Vous êtes là seulement pour quelqu'un. Depuis que vous êtes né, vous êtes incapable même de s'acéter une voiture. Il faut le coqo pour avoir une voiture. Il faut le coqo pour vivre. N'importe quoi. Nous, on a dit à Manga Silbébé, quand on vient ici on s'attaque à Mamadi Doumbouya, on l'insulte. C'est une façon de l'énerver qu'il va nous écouter. C'est pour cela qu'on sort ici tout le temps, on fait les lives, on s'attaque à Mamadi Doumbouya. C'est un bandit, c'est un délinquant. On fait esprit pour l'énerver, pour qu'il s'assoie et réfléchir. Parce que chaque être humain a un sixième sens. C'est pour cela qu'on s'attaque à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya fait comme ça. Les gens-là t'ont trompé, ils ont bouffé plus de 200 milliards seulement pour faire de Mamadi Doumbouya ton nom. Ça a servi à quoi les t-shirts, la campagne ? Ou toi-même tu sais que tu ne peux pas dire que tu es candidat. Le lendemain ça sera une guerre civile. Ça sera une guerre civile. Tu n'es pas venu refondre l'État ni une institution. Tu as fait un coup d'État. C'est toi-même qui as écrit des chartes et qui as remis les copies à la CEDEAO. Tu as juré ici à son article 47, 46, 55, 65, Mamadi Doumbouya, 40, etc, etc. Tu nous as même interdit l'article 8 de la charte que toi-même tu as inventé Mamadi Doumbouya. Parce que les gens t'ont poussé, il faut attraper ce loup, il faut tuer ce loup. Tout votre problème c'était une façon seulement de mettre la main sur ce loup, l'amener à la maison centrale, l'assassiner. Comme c'est qu'ils ont fait à Dialotelli. Comme c'est que ce que tout le monde a fait à Dialotelli. Donc, ce loup d'alien est l'espoir de tous les Guinéens. Dans votre tête, il est l'espoir aussi de l'ethnie peule. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans l'ethnie malinquée, les malinqués n'ont pas de leader. Quand on va à côté des sousous, les sousous n'ont plus un grand leader. Quand on va à côté de la forêt, qui ? Jean-Marie Doré n'est plus là. Qui va représenter la forêt ? Qui ? Il n'y en a pas. Donc, tout ce qui le fait mal, tu es positionnée. et où les gens se positionnent très bien. Les gens se positionnent très bien. Ces gens se positionnent bien. Ces gens ne sont pas renqués. Si ces gens voulaient se venger, le coup d'alpha condamné n'est pas sur deux mandats au pouvoir. Si ces gens étaient un homme comme vous voulez, les petits ethno-malenqués, ces gens étaient comme vous. Mamadi Dumbuya n'allait même pas s'asseoir jusqu'aujourd'hui au pouvoir quand tu parlais seulement et puis vous avez écouté vous avez écouté ce que Mandia a écrit là quand on dit que les gens là c'est des farfellines vous avez écouté ce que Mandia a écrit regardez ce que Mandia a écrit allez lire ce que Mandia a écrit là-bas là-bas il ne parle plus de président de la république Mandia a écrit président de la transition écoutez le message Mamadi Dumbuya écoute le message notez allez-y lire ce que la déclaration de Mandia il faut lire, lisez, lisez ce qu'il a écrit qu'est-ce qu'il a écrit là-bas il n'a pas écrit président de la république il dit président de la transition ils ont menti ici, trompé Mamadi Dumbuya président de la république chef de l'armée force quoi là, comme ça comme ça, institution hé, Mamadi tout ça là ça ne sert à rien ça ne sert à rien tu n'es rien, tu ne sert à rien aussi tu n'es rien, tu ne sert à rien aussi sans respecter ton engagement un être humain c'est la parole la parole d'honneur ça vaut plus que des milliards de dollars voilà aujourd'hui maintenant gala des stades des stades et des zérocouré là vous avez voulu cacher là et pourtant il y a la publicité ici qui passait à la radio chaque jour chaque jour votre femme de CNRD là Aminata là communiquait décret là Amara la même chose la même chose votre femme là Aminata elle est sortie elle a parlé devant le monde entier Amara la même chose Ousmane Gawala est sortie où c'est comme témoin il a dit même un jour tu as dit que ça ne va pas passer Amara la même chose après c'est le même encore qui vient dire que tu peux être candidat Aminata il faut te réveiller les gens là ne t'aiment pas les gens là ne t'aiment pas Aminata tu es venu tu as volé un peu de l'argent là tu avais toutes les possibilités maintenant de te sauver avec ta famille tu organises les élections libres et transparentes Aminata tu allais voir que les Nations Unies les Américains allaient t'amener même aux Nations Unies là-bas on allait trouver un bureau pour toi là-bas travailler là-bas même si on te plaçait quelque part là et puis on allait te payer 50 000 dollars par mois plus l'argent que tu as volé au Guinée les crimes que tu as les crimes que tu as organisé contre contre les Guinées là vous allez signer des accords là personne ne va te juger maintenant les Bala Samoura les Idiami la Ousmane Gawala les autres là on va les juger toi tu t'es échappé c'est comme ça la politique tu sors tranquille malgré que tu as fait du mal tu demandes pardon aux Guinées c'est tout pas dans l'arrogance tu ne peux pas te cramponner au pouvoir quand tu mets les Dadis en prison là tu ne connais pas la gravité de ce que tu as fait tu viens juger les Dadis crimes contre l'humanité et toi tu nous as inventé une charte à laquelle aucun Guinéen n'a participé avec toi et c'est toi Moumadi Doumbé encore qui va venir nous faire campagne le 5 septembre moi je pensais il n'y a rien compris il n'y a rien compris il a dit que moi je fais la coup d'état le 5 septembre il dit moi il n'y a rien compris 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 gouvernement et la charte qu'on a quand même un article 46 47 qui kawb l'on il est le kawb la bo 65 années 55 mouadie d'un moulin il est le kabel à bo kanaka manifestation interdit mon ma liberté d'expression car radio bombay tout il est dina kafo kwe dici massaya la kwe de kem masadi kadadis dadis moussa dadis camarata kawblakasola il y'a zéro kore fanan kawa fouté berselle ma kawa ballon naoulis zéro kore kono maman dit d'oumbya dadis dadis à quel bon alkanthia c'est le karma de dadis qui vous a attrapé dans zéro kore là on parlait de 150 morts aujourd'hui l'histoire de 26 septembre là maintenant c'est l'histoire le 1er décembre 2024 et il ya trois procès à faire le 5 septembre pourquoi tu as fait le coup d'état contre alpha condé si tu es malin là tu organises les élections ticket sinon voilà les trois procès qui les trois procès que tu vas affronter mon mari d'oumbya le 5 et le 5 septembre dépôt de calbiran et le 1er décembre 2024 à zéro korea tous les trois procès là seront gisées comme crime contre l'humanité mon mari d'oumbya regardez c'est les enfants mineurs qui étaient partis assassinés à zéro korea comment on peut faire des choses comme ça et puis on tire avec des bas réels on lance les gaz c'est à dire ils n'ont aucune formation même un quelqu'un qui est expérimenté là quand il ya panique dans le stade il peut pas il peut il ne peut pas se permettre de lancer les gars les c'est à dire les gaz encore sur la population ni même sentir faire sentir même c'est les coups de balle comme ça là ça va paniquer les gens et la délégation la délégation de makanera amara et si ils ont tué des gens encore ils ont pris leur voiture montée sur les gens parce qu'ils voulaient fuir ils ont dit qu'ils étaient hommes ils étaient tous paniqués voilà aujourd'hui ils ont organisé ça là ils diaminaient les autres organisés pour ils ont sali ton image c'est la même chose qu'ils ont fait l'histoire de 28 septembre à dadis ils ont organisé la manifestation là bauri même était dedans bauri vous vous rappelez du discours de bauri il était dedans pour barrer la route au comment on appelle le cndd de dadis bauri a dit aux enfants des pauvres des sortis sur la route pour barrer la route à capitaine moussa dadis kava seulement bauri bauri il faut devenir sacrifice pour les cndd et tout le monde va dans sa daka fils cndd mamadi dumbya la mouma kongoulan ni bauri je te cache pas la vérité mamadi dumbya lui-même il sait depuis dumbya wadi zéro courant à l'adhanade il ne dort plus il n'est plus tranquille dans sa tête il n'a pas l'argent il a des moutons à nourrir il a un grand un clan à nourrir les fonctionnaires n'auront plus de l'argent voici aujourd'hui dans cinq jours là d'ici dimanche là où la semaine prochaine il n'y aura plus de calbiran à connaître voici encore ils veulent couper encore l'internet ils sont en train traitement ils sont en train de négocier pour nommer kassori faux fanacom premier ministre mamadi dumbya je te dis il faut laisser les kassori là il faut les faire sortir de la prison qui fait sortir toutes les personnes là en prison qui fait sortir les phoniques et manger bilo là tu appelles les opposants les vrais opposants là et tu vas venir t'asseoir avec eux là dans un mois vous organisez les élections ça sera mieux pour toi tu n'as pas d'autre solution ici ils ont fini tellement salir ton image là regarde aujourd'hui regardez les médias burkina là mali niger partout aujourd'hui même en europe rfi bbc cnn on parle seulement de la guinée l'épisode l'épisode de 1er décembre à zéro quoi parce que là on parle des enfants mineurs c'est ça là qui a gravé encore plus de plus vous avez vu même en italie si les italiens sont en train de parler des 100 morts mineurs les enfants assassinés par le cnrd de mamadi dumbya 100 enfants les européens ne veut pas entendre ça même l'italie qui s'est jamais impliqué dans l'histoire de l'afrique là ça m'a étonné mais moi même ça m'a étonné ça m'a étonné quand j'ai vu la vidéo là ça m'a étonné 100 enfants ici pour dire en europe ici que quelqu'un a tué 100 enfants dans son pays même si tu es dictataire en afrique là l'union européenne les pays européens là ne vont plus s'asseoir à cause de toi m'a dit dumbya les plaintes seront comme ça l'italie va déposer pour lui peut-être les belges aussi les allemands c'est une honte ils t'ont trahi mamadi dumbya tu as été trahi par amara tu as été trahi par bala samoura tu as été trahi par idiamine mamadi dumbya ouvre tes yeux et je vais te dire mamadi dumbya regarde le clan d'idiamine le clan d'idiamine est composé de cette personne écoute moi bien mon mari dumbya idiamine bala samoura kouyate et comment ça s'appelle la komara komara l'autre la ousmann kaba dansa kourouma ouya sanda tu vois les gens là les sept là mon mari qui sont là bas avec idiamine pour te renverser au pouvoir ouya sanda dansa kourouma et l'autre là comment il s'appelle komara ousmann kaba bala samoura kouyate voici le clan là toi ton clan c'est qui bababari partakuis et l'autre la komando farai et toi mamadi dumbya et amara 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 n'est même pas serré il n'est même pas fidèle avec toi amara il est comme ça comme caméléon amara n'est pas fidèle avec toi amara est comme ça mamadi dumbya donc organise les élections appelle tous les leaders là il faut libérer les phonique mangue habib marwan il faut lui laisser aussi il faut laisser habib marwan tout ça là c'est pour te tromper pour te salir ils n'ont qu'à laisser habib marwan encore le bilo comment on appelle comment il s'appelle là il faut laisser bilo phonique mangue les casserole qui sont en prison là il faut les laisser tous tu as peur tous les leaders là pour l'intérêt supérieur de la nation avant tout comme c'est que donald trump a dit aux américains amérique à fesse il faut mettre la guinée devant l'orgueil là ça va te tuer tu vas finir comme samuel do momadi dumbya tu as vu déjà ici tu es calé c'est toi même qui est parti prendre une décision les gens ton conseil ta famille m'est venu te dire ce qui s'est passé à zéro courriel là tu as été trahi famille m'a les affaires de pouvoir là on t'a dit la vérité ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher la communauté internationale ne peut pas accepter ça ça sera une foutaise devant le monde athée ça sera une foutaise devant la forêt ça sera une foutaise devant devant tous les guinéens tu ne peux pas enfermer les dadistes et toi tu dis que tu seras candidat jamais jamais je peux mettre ma main sur le courant pour ça tu ne peux pas te foutre de la forêt tu viens te foutre des guinéens tu mets dadistes en prison et toi tu viens tuer les gens dadistes n'a jamais tué quelqu'un pour venir au pouvoir et tu es juste dadistes 30 ans de prison toi tu vas dire que tu es candidat parce que vous avez manucatisé la cour suprême la cour constitutionnelle tous les commissariats sont manucatisés tous les bureaux sont manucatisés ça ne peut pas marcher la guiné nous sommes tous des guinéens nous sommes tous des guinéens m'a dit la seule solution qui est là là c'est ça tu appelles les nations unies tu les dis que tu es prêt maintenant pour faire les élections tu n'as qu'à appeler les opposants là tu vas laisser les casseries toutes les personnes qui étaient enfermées là-bas parce que ceux là c'était ce sont tes prisonniers politiques ils n'ont rien fait les casseries les casseries tu les as arrêtés comme ça là sans prive d'accusation ils sont en prison pour ne rien qu'ils les laissent pour pour la paix pour pour ça dit pour pour avoir une paix en guiné là m'a dit d'oubouya sinon on dit d'oubouya qui n'a l'a dit elle a l'a dit et c'est les mêmes qui ont poussé alpha con de troisième mandat c'est les mêmes qui ont poussé moussa moussa qui est ta qui a dit sous la mort d'oubouya ouvre tes yeux c'est pas tard d'abord n'oublie pas que tu as une famille tu as des enfants l'argent que tu as volé là c'était mieux pour toi d'aller t'asseoir c'est à dire comme on dit en anglais yon 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 yoni tu vas aller manger l'argent là dans la tranquillité dans la paix tu organiser les élections tu organiser asmi guetta t'as vu il s'est trompé asmi guetta a compris qu'il est il est en train de se tromper vous avez entendu le discours d'asmi guetta les jours le conseil des ministères qu'il a dit il a discours vous avez entendu il dit une nouvelle une nouvelle comment on a une nouvelle quoi pronte il qu'il four six six seven one four six one vous avez entendu la décision de l'autre asmi guetta ce qu'il a dit quand lui il a compris que les gens sont en train de lui conseiller d'organiser les élections écoutez conseil des ministères qu'asmi guetta dit d'organiser les élections vite il va partir asmi guetta il a dit de lui donner encore la confiance qu'il va organiser les élections on ne peut pas venir prendre des pays en otage ici c'est une question de la légitimité j'ai même je viens même d'apprendre le soir là que ça ne va pas encore en france là bas sur emmanuel macron il sait pas s'ils ont appliqué l'article 49 alia 3 là il ne sait pas si c'est passé je pense donc peut-être dans une semaine là on va entendre qu'emmanuel macron aussi n'est plus président de la république française donc c'est ça là qui est là j'ai vu marie lopin comment elle était contente avec le groupe de jean luc mélenchon et ils ont appelé ils sont en train d'appliquer l'article 49 alia 3 contre emmanuel macron ils vont décider manuel macron donc c'est ça donc mon mari d'oumbouya on ne te déteste pas au débit quand tu es venu au pouvoir là on a été les premiers communicants ici pour te soutenir donc on t'a parlé par les heureusement heureusement tout ce que dieu fait bon si à faire les zéro courrier là on n'arrivait pas le 1er décembre mon mari d'oumbouya tu n'allais pas comprendre encore mais ici tu as vu avec tes propres yeux ils ont fait exprès pour partir salir ton image là bas aujourd'hui tu regardes c'est de ça seulement on parle en afrique même dans les médias africains là côte d'ivoire partout mon mari d'oumbouya nous a touchés on pensait que c'était un panafricain et pourtant c'est un délinquant c'est un faillou et comme ça il manque aux gens ils tuent les enfants des gens les gens sont en train de crêver du faim il n'y a pas de travail ça dit etc etc c'est pas bon pour toi mon mari d'oumbouya tu es jeune tu as l'avenir encore devant toi organise les élections il faut laisser les cassouris là laisse les gens là tu les attrapes pour rien tu n'es pas légitime au pouvoir tu prends les ans tu les mets en prison tu n'es pas légitime au pouvoir tu fermes les médias tu n'es pas légitime au pouvoir c'est toi qui va juger les gens de corruption qui est corrompu plus que toi qui est corrompu plus que toi les 30 millions de dollars les 30 millions d'euros que vous avez dénoncé que vous avez trouvé ça alpha condé là vous avez présenté l'argent à la télé quel est le guiné qui a vu l'argent là dans les médias ou à la télé ou à il vous avez déclaré vous même les forces spéciales vous qui avez fait le coup d'état contre la faconde vous avez déclaré que vous avez trouvé 30 millions d'euros là vous c'est 30 millions de dollars vous avez présenté l'argent là qui les 75 millions de dollars qui ont été débloqués à partir de dakar là qu'elle facondé avait dit ça lui m'a dit c'est trop vous ne pouvez vous savez vous ne pouvez pas juger quelqu'un de corruption en guiné vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas ou ce mal gawal a détourné de l'argent ici gomou a détourné de l'argent ici là avec avec les preuves ils ont jugé le problème là dossier classé sans suite il ya tellement de choses vous ne pouvez pas juger quelqu'un de la corruption jamais jamais m'a dit d'une bière aujourd'hui tu es en train d'investir en côte d'ivoire rwanda dubaï partout l'argent là est quitté où tu dépenses plus de 200 milliards de francs guiné on doit te dire juger m'a dit d'une belle un crime contre crime économique on doit te juger détournement de fonds publics toi plus de 200 milliards de francs guiné pour faire de campagne mamaya pour toi pour faire la démagogie que mamaya organisé kadima aujourd'hui ibrassil en bico monsi qui n'y faut tourner là c'est à dire t-shirt quand au co qui mato monsi kana balontagne la pitole monsi kana donkli laitola entre n'y a encore qu'elle est idiot j'ai kéti dit 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 j'ai kéti n'est pas un garçon moi je pensais que tu étais un garçon tu allais continuer à faire campagne là tu penses que les gens sont bêtes maintenant comme les médias sont en train de dire là ça c'était une façon que tu avais tu avais organisé les galas là c'était pour faire et c'était pour faire que pro c'est à dire des promotions pour toi pour que tu deviens candidat là maintenant vous êtes en train de nier vous êtes en train de dire c'est la bée contre zéro pourrait arrêtez de jouer avec l'intelligence de guiné vous êtes tous des voyous mais nous on te conseille jusqu'à présent on va continuer à te conseiller organiser les élections libres et transparentes et tu quitte le pouvoir beaucoup de personnes t'ont dit ça là les gens qui t'aiment là c'est ça qu'ils vont te dire comme vérité à l'ansoukida moumadi dumbuyako gorko je ne peux pas montrer les images là parce qu'on m'a amené des images là les images là même même le grand frère l'attaque on sait si domina n'organise pas des élections libres et transparentes il va venir comme davis ou peut-être même qu'on m'a pas connaît c'est ce que je ne souhaite pas je suis là pour modérer les choses et lui donner des conseils si tu veux le pays qui connaît son propre pays son salut c'est dans les élections libres et transparentes et le plus vite sera le mieux tout ce qui est excessif et nuisive et ben l'anidou bia veut rester il attend j'ai dit ça en 2009 à moussa badis kamara quand j'ai vu qu'il n'avait aucun programme et qu'il avait certainement de bons projets j'ai dit à moussa badis kamara en 2009 c'est pas le moment de rester tu fais les élections tu t'en vas tu es jeune tu veux bien il est en train de commettre les mêmes bêtises les mêmes gelées et moi je le dis en tant que patriote guiné il faut qu'il organise des élections qui s'en aillent il y a quelques projets il a fait quelques routes il avait quelques vôtels mais c'est pas suffisant la guiné sort d'une situation de pauvreté telle qu'il faut aujourd'hui un homme fort avec ce que j'appelle une vision claire rassembler le peuple guiné mettre les guinéens au travail souvent beaucoup de guinéens s'entendent soma la juiné c'est tout ça si d'où il ya n'organise pas des élections libres et transparentes il va finir comme davis ou peut-être même comme à la fois qu'on est c'est ce que je ne souhaite pas on va encore écouter attendez on va écouter quelque chose là moi mamadie dumbuya tu vas te présenter tu vas nous dire ton nom et prénom voilà moi mamadie dumbuya je m'appelle mamadie dumbuya vraiment non ce pays là c'est un pays de comédiens tout votre problème c'est seul ça veut dire quoi ça une seule personne comme ça une seule personne m'amadie dumbuya viens ici tu vas te présenter nous c'est les vidéos là notre témoignage là c'est les vidéos là on n'est pas pressé on te parler on te parler tu ne voulais pas écouter c'est les vidéos là notre témoignage là moi mamadie dumbuya présente toi tu es qui allez vas-y moi mamadie dumbuya président de la transition je jure devant le peuple de guiné de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition la dignité humaine les lois et règlements de la république et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation et consolider les acquis démocratiques et garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale en cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi je le jure c'est fini nous c'est les vidéos là qu'on va utiliser contre toi nous c'est les vidéos là mamadie dumbuya c'est les vidéos là qu'on va utiliser contre toi maintenant on va écouter encore Amara et vous jouez avec le feu dumbuya et on figure de hit maintenant j'ai écouté suite au drame surveru au stade du droit à ville le 1er décembre 2024 à j'ai écouté c'est dans une consternation totale que nous avons vécu le drame macabre suivant le 1er décembre 2024 au stade du 3 avril à la suite de la finale du tournoi de football organisé par une association désormais alliance des jeunes leaders de la forêt doté du trophée du président de la transition mamadie dumbuya en effet contrairement aux engagements du CNRD d'interdire toute manifestation de soutien au CNRD et sur la voie publique la finale de ce tournoi de football a enduré une fois encore le peuple de la Guinée forestière en particulier et celui de la Guinée en général après avoir payé le lourd tribut du troisième mandat de monsieur Alpha Condé le 22 mars 2021 selon les informations recueillies à l'hôpital régional de Zéé-École auprès des supporters présents au stade des chefs de quartier s'agissant des enterrements dans les cimetières dans la journée du lundi 2 décembre 2024 dans les mosquées et églises auprès des parents de victimes et dans la presse locale on estime aujourd'hui à 135 personnes dont majoritairement des enfants de moins de 18 ans qui ont trouvé la mort au stade du 3 avril de Zéé-École au cours de cet événement il y a eu également plusieurs blessés et plus de 50 personnes disparues des dégâts matériels importants le contentement des supporters par les jets de pierre suite à un mauvais arbitrage le souci des forces de défense et sécurité de protéger les autorités administratives et non les citoyens en débandant et l'usage excessif des gaz d'acrymiosène dans un endroit clos les voitures des autorités administratives et autres usagers qui ont percuté des citoyens en quête de sécurité les bousculades l'escalade des murs par des supporters qui cherchaient à sauver leur vie et malheureusement les ont perdus la mauvaise sécurisation du stade par les forces de défense et de sécurité et l'instruction de la porte du stade par les véhicules des forces de défense et de sécurité le nombre élevé de supporters au-delà de la capacité d'accueil du stade à la lumière de tous ces constats Nourant qui a embellié plusieurs de nos familles et enlevé à la fleur de l'âge plusieurs de nos enfants et petits-enfants nous organisation de défense des droits de l'homme de la région de Zérecoué demandons l'interprétation immédiate des organisateurs de ce tournoi conformant aux dispositions du code pénal au procureur de la République pré-tribunal de Vincent de Zérecoué d'ouvrir et de faire ouvrir sans délai une enquête judiciaire les organisateurs de ce tournoi et leurs complices pour situer leur stabilité et qu'ils soient jugés conformément à la loi au Tavry pour porter plainte contre les auteurs principaux et leurs complices devant les institutions judiciaires compétentes au niveau national et international aux populations de Zérecoué nous les invitons au calme et à la retenue afin que justice soit faite et que la cohésion sociale et que la cohésion et la paix sociale soit maintenue fait à Zérecoué le 3 décembre 2024 le collectif des obligations de défense des droits de l'homme de la région de Zérecoué vous avez entendu ça ? on joue avec le feu on va écouter quand Baoury est arrivé là-bas Baoury se moque même des familles victimes Baoury Baoury ne veut rien voilà Baoury non Baoury non il ne veut rien pour la la gine vous allez écouter Baoury qui est dans Baoury il ne veut rien 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 les gens mèrent comme ça tu viens te moque de ces familles Baoury il ne veut rien vous voyez la vidéo même de Baoury écoutez 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 qu'une festivité sportive pour rapprocher des jeunes guinéens de toutes les régions puisse se terminer dans cette tragédie et donc et donc il était important très rapidement que le président de la république instruise le gouvernement de venir à Zéry-Koré pour exprimer la compassion écoutez écoutez le message qu'il nous a confié est le sujet sorte la tragédie a eu lieu à Zéry-Koré mais c'est tout le peuple de Guinée qui est en deux aujourd'hui parce qu'à travers ce qui s'est passé c'est Zéry-Koré c'est la Guinée et donc nous devons tous concourir à aller dans le sens de la paix dans le sens de renforcer la cohésion et d'exprimer de manière concrète la solidarité à ce niveau-là le président de la république a instruit le gouvernement de mettre tout en œuvre pour que tous les blessés soient tous ensemble et que les familles des éclorés puissent être accompagnées pour accomplir leur deuil et dans la même logique pour montrer que c'est la solidarité nationale c'est la nation qui est en deux aujourd'hui à partir de demain trois jours de deuil national seront proclamés que ce soit à l'intérieur du territoire national que ce soit dans nos représentations diplomatiques le grand four national sera mis envers enfin cette tragédie c'est une épreuve supplémentaire pour le top de Guinée c'est une épreuve que nous devons renforcer notre résilience renforcer notre éducation ils savent mentir en français et à surmonter les difficultés que nous rencontrons ceux qui sont morts constituent une perte pour l'ensemble de la collectivité nationale ce n'est pas simplement c'est une épreuve qui est impactée par cela c'est une épreuve c'est les mots essentiels que le président de la république nous a convoy pour transmettre aux sages à la communauté de Zéry-Koré et à la communauté nationale de leur âme présente c'est une épreuve j'ai vu ça Baoury se présente là-bas il s'est fou même de la forêt Baoury c'est une honte attendez vous allez écouter Baoury à l'époque ou bien on va laisser ça on va parler des témoignages de mon mari d'un boy Baoury Baoury pour moi tu seras jeté dans la poubelle l'histoire va te juger l'histoire va te rattraper Baoury bientôt bientôt l'histoire va rattraper Baoury attendez on va écouter maman dit nous c'est tes vidéos ça c'est notre témoignage tu déconnes seulement on t'amène à la CPI on t'avait prévenu ils pensaient que c'était de la blague c'est pas de la blague on va écouter Amara encore ici ton témoin ils sont tellement forts les vocabulaire les vocabulaire les vocabulaire le colonel le colonel le colonel le colonel merci beaucoup c'est un engagement vous avez entendu vous avez entendu vous avez entendu quatrième témoin nous on n'est pas pressés c'est avec les vidéos qu'on va porter plainte que ni moi ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement l'organe de la transition ça encore sixième témoin avec toi Alain Foucault à quand les élections libres et transparentes dans ce pays est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit nous allons mener la transition à bon pro avec tous les guillemets avec l'inclusivité et après la transition dès que l'Assemblée nationale est mise en place c'est-à-dire que nous allons partir de l'embase au sommet dès que vous ne serez pas candidat mais dans ce pays-ci on se souvient il n'y a pas longtemps qu'il y a eu un autre officier il n'était pas colonel il était capitaine qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller Moussa Dadis Kamara et ça s'est mal terminé ça s'est mal terminé ça s'est terminé par des coups de feu quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Dumbuya va s'en aller est-ce qu'on peut croire en vous ? vous savez en tant que soldat nous tenons beaucoup à la parole et en même temps nous avons fait quoi ? nous avons fait l'état de l'une de toutes les expériences qui n'ont pas marché qui n'ont pas marché que nous ne voulons vraiment pas faire le tirer du passé c'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus à ce que les choses soient inclusives le calendrier le chronogramme le délai de la transition je ne peux pas vouloir dire au peuple que je lui donne sa liberté donc à la voix de tous ceux qui organisent la vie et en même temps imposer un délai au peuple de Guinée si vous avez un remède de deux semaines pour régler le programme de Guinée ben moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous parce que vous avez entendu ? Mamadi Doumbui a dit qu'il ne peut pas imposer un délai au peuple de Guinée vous avez entendu ça ? c'est lui même tu ne peux pas nous imposer un délai tu n'as rien compris encore heureusement tu as compris le message maintenant à faire des t-shirts là tu as dit de mettre fin à ça on t'avait prévenu tu ne voulais pas comprendre toi tu vas tu vas arrêter les dadis mais tu vas mettre les dadis en prison et puis toi tu seras candidat tu t'es fou des dadis les dadis là sont dix mille fois mieux que toi Mamadi Doumbui les dadis n'ont pas fait un coup d'état pour venir au pouvoir jamais toi tu as fait un coup d'état tu as tué les gens 5 septembre plus de 200 et quelques morts Mamadi Doumbui n'oublie pas ça n'oublie pas ça hmm je vous remercie Tout votre clon en Guinée C'est celui-là Non, l'homme souffre dans votre clon Tout c'est celui-là en Guinée Tout c'est celui-là Écoutons encore ici On te parle, les témoins te parlent Tu parles, tu ne veux pas comprendre Écoute encore Je suis le président des assoles de la Haute-Digé Namramani Djampathien L'homme authentique Je suis le président des assoles de la Haute-Digé La vérité, rien que la vérité C'est ce que Morsanda vient de dire Et les Amara consorts là Ça c'est leur intérêt personnel Ils sont là-bas pour tromper le Bruna Et il ne peut plus rien Il ne peut plus rien Les gens qui ont trompé le François-Condesse Ce sont eux qui sont tentés encore aujourd'hui de tromper Mamadi Amara n'a qu'à respecter son engagement Sa parole C'est ce qu'il a dit Personne ne doit se présenter Personne C'est ça Si nous voulons la paix dans ce pays-là Si nous voulons la paix C'est un message Si nous voulons la paix dans ce pays-là Il ne faut pas qu'il se présente C'est-à-dire organiser des élections De la base de ce qu'il faut sauver Est-ce qu'il a le droit de participer ? Il ne doit pas Mais dis donc comment ? Je te dis Il n'a qu'à respecter ça Mais c'est tout Si le reste de sa parole Comment il peut se présenter ? Comment il va être candidat ? S'il veut se présenter Il n'a qu'à d'abord d'organiser l'élection Pour douaner aux civils Après maintenant Il peut revenir pour après Après 5 ans de mandat Il peut revenir Il peut se déshabiller Et être civil Et puis revenir C'est tout C'est bon Mais si lui Il est là aujourd'hui En tant que militaire Il veut encore Être candidat A contraire C'est pour tromper le pays Et se tromper lui En tout cas C'est tromper lui Et les gens qui le trompent Ce n'est pas bon Et les gens qui le trompent Moi je m'amène Il trouve Parce qu'avec son idée Je l'aime Il voudrait vraiment faire Des élections C'est-à-dire Il voudrait vraiment Bien travailler Mais avec les Guinéens Les cadres de Guinéens Les intellectuels de Guinéens Ils n'aiment pas le pays J'ai même fois dit Que si nous sommes en retard Aujourd'hui à Guinée C'est grâce aux intellectuels Guinéens Qui nous ont mis Dans l'eau Qui nous ont retardés C'est tout Ce sont eux Qui sont nommés Comme ministres Comme gouverneurs Directeurs Ainsi de suite Les autres Nous autres Nous sommes là Pour taper les mains Et ils sont là Pour distribuer Les croupes Ils sont là Et ils sont là Et ils sont là On vient On leur donne ça Où il y a un sac de C'est grave mon frère Voyons maintenant Ce pays Il est en face Le pays souffert Voyons le pays C'est-à-dire Le bas peu plus tôt Nous sommes le plus riche Dans le monde La Guinéens Un pays béni Dieu nous a donné tout En tout cas Mais nos cadres Qui sont là Ah ça Ils sont là Pour leur Interestation C'est pourquoi Nous sommes en retard Et c'est pourquoi Celui qui vient Comme président Il vient Il joue Il joue Sur le pays C'est-à-dire Ils sont venus D'abord nous diviser Faire rentrer Le racisme Le racisme Dans le pays Partout Ah lui les peuls Ah lui les malinckés Lui les soussous C'est pourquoi Ils ont Ils ont Gouverner pour régner C'est-à-dire Nous diviser pour régner Mais aujourd'hui Le Guinéens a compris Personne ne peut Nous diviser maintenant Parce qu'on connaît Maintenant Qui a un droit Voté Maintenant c'est fini Personne ne peut Venir nous dire Maintenant Nous nous sommes malinckés Il faut que les malinckés Votent pour vous Ça c'est fini Les peuls Ils veulent voter Maintenant pour moi Les peuls C'est que Si un malincké Qui est au pouvoir Il donne le courant A la haute du Guinée Il doit vous donner Le courant A la base Ça c'est obligatoire Peut que tu votes Pour moi Ou pas Après Si tu es nommé Comme président Si tu es élu Comme président Tu dois faire pour tout le monde Merci Donc ceux là Qui veulent encore Tromper le président là Ils n'ont qu'à faire attention Ils n'ont qu'à faire attention Les propagandes C'est ces propagandes là C'est les menteurs Ils veulent toujours Bouffer l'argent Et c'est très grave Mon mari t'as entendu ? Le péché Les cadres guinéens doivent faire Ils doivent maintenant faire Le péché Le péché c'est pas vrai Le péché c'est pas vrai C'est le péché qui leur suit On m'a dit A qui est-ce que c'est ? On m'a dit A qui est-ce que c'est ? Rien n'est éternel Tout va finir un jour Donc il a ça le coup la gaffe C'est l'homme qui crée l'histoire L'histoire ne crée pas l'homme Donc il a milléement Il faut maintenant organiser Les élèves sur l'équité C'est ça Parce qu'aujourd'hui là où nous sommes La justice ne fonctionne pas Il dit Aujourd'hui là où nous sommes La justice ne fonctionne pas Maman dit Dumbuya Mais quand on m'a dit Qu'est-ce qu'il y a millé M'a dit ? Donc à bon Entender Sali Chers guiné Chers compatriotes Nouvel Wanda Maman dit Dumbuya Sous-titres par Jérémy Le 30e décembre Maman dit Dumbuya Sous-titres par Jérémy C'est la même chose Qui s'est passée à Dakar Là-bas Juma Faye Maman dit Dumbuya Président de la République Générale Comme ça J'ai dit Juma Faye Président Juma Faye Ça m'a grand Danga est déconné Danga est déconné Maman dit Dumbuya Il n'est pas président De la République Il est président De la transition J'ai dit à Juma Faye Ça vous êtes en train De trahir l'histoire De panafricanisme Ça vous ne devrez pas Appeler Maman dit Dumbuya Président de la République Appeler Asimi Guetta Président de la transition Tiani Et Ibrahim Traoré J'ai dit Je ne suis pas d'accord Quand le président Juma Faye Est arrivé à Conakry Il a appelé Maman dit Dumbuya Président de la transition Vous avez vu la vidéo Maman dit Dumbuya était fâché Il a tiré même sa bouche Allez-y regarder la vidéo Quand Juma Faye A compris J'ai dit Il n'y a pas quelque chose Qui a une force Plus que les réseaux sociaux J'ai parlé de ça Beaucoup de médias africains M'ont écouté Ils ont commencé à répéter La même chose Poser les mêmes questions Pourquoi Le président Dumbuya Juma Faye peut appeler Maman dit Dumbuya Président de la transition Et les Asimi Guetta Ibrahim Traoré Et Tiani Ils les appellent Président de la transition Et Maman dit Dumbuya Président de la république Les gens commencent A se poser des questions M'achallah Juma Faye Il a compris Le message vite Le président Juma Faye Quand il s'est rendu A Conakry Vous avez vu Il a dit Maman dit Dumbuya Président de la transition Maman dit Dumbuya est fâché Il a tiré sa bouche Là comme ça Petit Il n'a rien vu Tu penses Que tu vas effrayer 14 millions d'habitants Avec tes lunettes noires On dirait Tu es en train De tourner un film En Colombie Là-bas On m'a dit Dumbuya Il est l'élection organisée Il est l'élection Tu vas aller vivre Dans la paix Tu ne veux pas vivre L'argent que tu as volé L'argent que tu as volé Tu ne veux pas aller manger Ça dans la tranquillité Tu vas voir Portez-vous bien On se reprend demain Ciao ciao Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada